J'ai un grand aveu à vous faire. Oui, ça reste entre nous. Je n'ai jamais vu, au grand jamais, un seul Harry Potter de ma vie. Jamais. Non, non, non. J'ai un autre aveu à vous faire. Je n'ai jamais lu un Harry Potter de ma vie non plus. Bien entendu. Moi, les gens qui balancent des sorts comme ça, comme on éternue. Ce n'est pas trop trop mon trip, en fait. Et peu importe le romantisme plus ou moins exagéré derrière. Beaucoup de mal à écrocher. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'on va retourner explorer du shmup. Et là, on est en 1992. Et en 1992, il y a quelqu'un qui a dit un shmup avec des petits sorciers ou des petites sorcières, ça serait trop génial. Shazam. Le voilà. C'est lui. C'est écrit dessus, d'ailleurs. Comment ça ? Vous n'arrivez pas ? Mais le japonais, ce n'est pas encore courant chez vous. Mystic Riders, c'est écrit. Oui, oui, oui. Un petit sorcier et une petite sorcière qui vont mener des aventures pas communes dans un shooter horizontal, qu'on espère un minimum potable. On va vérifier tout ça tout de suite. Je sens mon petit feuille de démarrage. Est-ce que ce sont les ondes négatives des sorciers ? Non, ça va. Alors, c'est particulier, on va dire, comme style graphique. On sent que c'était choupi par des gens. C'est fait choupi par des gens qui ne savent pas faire du choupi trop, quoi. C'est bon, ça, je suis méfiant, alors qu'on n'a pas démarré. Alors, 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 des bonus à récupérer qui vont me permettre de monter une jauge qui doit faire probablement un super tir. Et je vais baisser mes retours qui sont un peu forts. Et nous n'en saurons pas plus. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille chercher la monnaie, les gars. Je demande, veuillez me prêter un peu d'argent, s'il vous plaît. Beaucoup, même. Encore. Ça va aller. Comment ça ? J'ai une appréhension par rapport à ce titre. Oui, je ne le sens pas. Je n'ai jamais essayé ce jeu. Mais, alors, piu-piu-piu, piu-piu-piu, point. Des fois, ça déclenche un tir tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai tendance à agiter le stick un petit peu dans tous les sens. Ok, ça, c'est un bonus de service. Et là, et là, et là, et là. Deuxième bouton, je peux lancer carrément. Bah, bah, bon, bon... Bon, véhicule, on va dire. Allez. Ah, le Q-TOM-UP. Tout un art. Alors, j'avoue, il n'est pas trop pigé comment se déclenche le... 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 le gil de la tire, là. Lui, je sens qu'il va nous gonfler, par contre, ça, c'est pas... il n'y a aucun doute. Donc, il calme un peu tout le monde. Bah, oui, moi, quand on me cherche, forcément, il peut y avoir du drame. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop, trop de difficultés. Ça va. Mais, je redoute. Salut. Salut. C'est vraiment très bizarre, je t'irais. Mais, j'ai un tir chargé, mais... j'avais même pas fait IAF. Donc, j'ai le tir normal, tir chargé, et je peux, en plus, balancer mon balai sur la... la tronche d'ennemis qui sera un petit peu trop prétentieux. Genre lui. Alors, mon balai part dans toutes les directions, ça, c'est rigolo. Alors, je sais pas comment il a choisi, je vais le faire partir, là. Ah, je vais où, je vais où, je vais où, j'y vais pas. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Ah, purée de purée de purée de purée de purée. Non, 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 non. Les mouvements de ce bestiaux sont un poil random, je trouve. Bah, random. Un poil trop basé par rapport au bien. Il fait beaucoup de... 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 Comment on appelle ça ? Il y a un mot technique pour ça. Oui, là, là, là... Mief, bah, voilà, c'est ça. Ah, je viens de le prendre, je viens de le prendre, c'est obligé. C'était Murs, ce fut lui plutôt que moi, comme on dit le bon vieux dicton. Alors, très honnêtement, je suis pas très convaincu par ce cute home-up. Il a beau faire ce qu'il peut pour faire du cute, il a beau faire ce qu'il peut pour ressembler à un shmup, je suis pas super convaincu. Et là, le jeu, en plus, me semble jouer vachement plus encombrement que le skill pour arriver à passer dans tout ce bronx. Alors, c'est sympa, il y a une bonne taille de scrub, quand même. On peut vraiment beaucoup monter ou beaucoup descendre. Mais... Je sais pas, il y a un truc qui me va pas. Et je saurais pas mettre le doigt dessus. Ni dedans. Ah, les blobs. C'est assez pervers, quand même, les passages. Ah ! J'aurais mieux fait de reculer. On se barre courageusement. Ah, ça va super pas bien se passer. Ça va super pas être terrible. On va attendre que ça affiche le bout du tableau et on passe en force. C'est quand même vrai. Ouais, c'est pas terrible. Oh là là, tous ces coffres, ils sont pour mieux. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Même les cailloux vous en veulent dans ce jeu, c'est incroyable. Deux simples vulgaires cailloux qui ont fait caché. 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 Prenez un caché, Henri. Caché, monsieur Stone. Oui, monsieur Stone lui-même. Oh là là. Monsieur Stone qui est vif. Bon, il doit pas être si stone que ça. Ah, il y a une technique à chaque fois à trouver pour chaque boss. Là, c'est envoyer le bâton, lui mettre dans la tronche après un coup de tir. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Aïe, 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 aïe. Ça doit s'entendre à mon timbre de voix que je ne m'éclate pas du tout sur ce titre. On a déjà fait 8 minutes dessus. Prochain game over, je préviens, je descends de ce navire. Alors, c'est dommage parce que le jeu est très joli. Il est très saoul, là. On a pas peur. On est bien là-dessous. On est très bien là-dessous. Je sens que ça va rapidement devenir un foutoir. Heureusement que le jeu ralentit parce que c'est galère. Ça passe. Moi, je dis, ça passe. C'est parfois un peu prétentieux, mais oui, j'ai toujours raison. Non, mais cherchez pas. J'ai toujours raison. Et même quand j'ai tort, ben voilà, j'ai raison. Je sais pas quoi dire sur ce jeu. C'est rare quand ça me prend, mais... Il est pas mauvais, quoi. Mais il est pas bon. Il est dans une moyenne, une médiocrité ambiante qui fait que... En fait, on a davantage de peine pour lui par rapport au boulot qui a été fourni pour avoir quelque chose qui était un peu très mignon, quoi. Et qui finalement est pas si jouable que ça. Et ces trucs là, c'est quoi ? Il faut arrêter les sudames, c'est pas possible. Et voilà le boss. Et le boss, il va me faire un truc pas possible parce qu'il a plusieurs têtes. Et alors, ce balai qui part dans n'importe quelle direction, je n'arrive pas à comprendre. Il est temps, on vient là. Alors, je peux passer à travers, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, je m'appliquais à contourner les objets, les obstacles de ce genre là. Mais apparemment, il y en a certains. Bon, il y a une tolérance, on peut passer un peu à travers. Dans une limite raisonnable. Oh, je sens qu'il va me gonfler, lui. Oh, je sens qu'il va me gonfler, lui. Oh, je sens qu'il va me gonfler, lui. On n'est pas arrivé les amis, on n'est pas arrivé, je vous le dis. Si vous étiez pressé, il va falloir attendre le game over ultime. Non, je ne remets plus de crédit, c'est fini. On a assez rigolé. Et il ne faudrait pas trop rigoler parce qu'on va finir par se péter les zygomatiques. Et je n'aimerais pas que ça arrive à qui que ce soit. Il y a déjà une tête en moins, non ? Oui, peut-être. J'ai rêvé que j'avais le game over. Et ce rêve devient enfin réalité. Il y a des jeux comme ça, en effet, pour ne pas se comprendre. Mystique Riders, tu resteras un vrai mystère pour moi. Puisqu'il y a un boulot assez monstrueux fait pour développer le titre. Et il y a une jouabilité qui est opaquerette, on va dire, pour rester dans un domaine assez délimité au niveau de la composée. Je ne peux pas comprendre ce genre de jeu. Bien que c'est un bon shmup, ça serait une possibilité si le gameplay était mieux. Ou dire que c'est un mauvais shmup, ça serait une possibilité s'il avait été bâclé. Ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, c'est un shmup raté, tout simplement, j'ai l'impression. Pour ma part, je vais le ranger au grenier. Parce que je n'ai plus trop l'impression, enfin, je n'ai plus trop l'intention de mettre le pâte dedans. Si certains d'entre vous veulent le ranger dans les sélectionnés, de grâce, faites. Mais écoutez plutôt mon recommandation. Ce titre est purement dispensable. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. On se retrouve bientôt avec un shmup qui va envoyer du foin, je l'espère. Mais reviens, tu ne t'es pas abonné, couillon. Il est parti. Il était pressé apparemment ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.